C'est dans une société française conservatrice et patriarcale que Gallimard publie le premier tome du deuxième sexe. Dans ce premier opus, l'autrice dénonce avec fracas l'asservissement des femmes par les hommes. Elle livre une analyse inédite et très érudite de ses mécanismes de domination. Si la femme est considérée comme le sexe faible, c'est à cause d'une construction culturelle qu'il faut détruire. On ne naît pas femme, dit-elle, on le devient. Une thèse révolutionnaire pour l'époque. À droite comme à gauche, la parution du deuxième tome déchaîne les passions. Véritable plaidoyer pour l'égalité des sexes et la libération des mœurs, le mariage y est comparé à une forme de prostitution, tandis que la sexualité des femmes y est ouvertement décryptée. Qualifiée de dépravée, les critiques déferlent sur la jeune philosophe et le Vatican met bientôt le livre à l'index.